...stager sur Dantooine. Tu l'as vu ? Bien sûr, tu l'as vu. La force est puissante en nous. Dantooine n'est qu'un vaste désert balayé par les vents. Ça m'étonnerait qu'on trouve une carte stellaire au milieu de ce tas de sable. Il faudrait que la carte stellaire se trouve dans une sorte d'abri pour être protégée de la poussière et des tempêtes. Je parie que ce genre de grotte ne manque pas dans la mer de dune. Les créatures de cette planète s'y réfugient probablement. Les choses nous paraîtront probablement plus claires lorsque nous aurons découvert l'emplacement de la carte stellaire. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mucho chacapaca. Mucho chacapaca. Mucho chacapaca. Mucho chacapaca. Mouche shaqa pa Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Anacor. La corporation Zerka sert tous les clients potentiels, à condition qu'ils acceptent de se prêter aux formalités d'usage, bien sûr. Pour commencer, votre vaisseau ne figure pas sur la liste des arrivées du jour, ce qui m'oblige à vous imposer une taxe d'accostage de 100 crédits. Cela vous permettra de bénéficier de toutes nos installations. Il n'existe pas d'autre port à Anacor. Une fois que vous aurez payé, nous aurons également d'autres services à vous offrir. Il nous faut bien couvrir nos frais de fonctionnement. Je vous assure que cette taxe n'est pas négociable. Votre marge de profit est quasiment inexistante sur ce monde. Non, je regrette, mais je dois vous faire... C'est bien ce que je pensais. Sans cette taxe, la corporation Zerka aurait dû fermer ce port depuis des années. Ceci couvrira également le coût de vos atterrissages futurs. C'est un peu comme un abonnement nous permettant de vous servir au mieux, si vous voulez. En tant que douanier, je peux vous renseigner sur ce que nous avons à offrir. Venez-vous ici pour affaire ou pour le plaisir ? Tout dépend des risques que l'on est prêt à prendre. Demandez au bureau de la corporation s'il y a des primes offertes. Vous les trouverez au centre d'Anacor. Tant que vous serez au bureau, demandez un permis de chasse. Ça vous permettra de vendre ce que vous tuerez à Fadza. Il habite juste au nord des locaux de la compagnie. Vous pouvez également vous livrer à des courses de fonceurs, si vous voulez. Les inscriptions se font dans la hutte située à côté de la piste, à l'ouest d'Anacor. Je ne saurais pas vous dire lequel de ces métiers est le plus dangereux. Personnellement, je les évite tous. Ce n'est pas grand-chose. Vous n'avez rien d'autre à me dire ? Vous vous livrez à des excavations ? J'ai entendu dire qu'on trouvait parfois des ruines. Mais les zones des sables les désossent toujours avant tout le monde. Vous n'arrivez à rien avec eux. Demandez à d'autres gens, mais ça m'étonnerait que vous en appreniez davantage. Allez voir un Jawa ? Personne ne sait vraiment ce qu'ils savent. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une très vieille planète et la compagnie de Zerka est la seule firme qui s'y intéresse. Ce monde n'est pas beau, mais il offre des opportunités à glisser les saisir. Je ne peux pas vous en parler. L'opération ne s'est pas vraiment bien passée et... Non, il vaut mieux que je n'aborde pas le sujet. Je regrette. Ce n'est pas un secret d'État, mais mes supérieurs n'aiment pas qu'on en parle. Pas grand-chose. Certains indices laissent penser que ce monde était autrefois verdoyant. Mais je n'arrive pas à le voir autrement que comme un désert. Les espèces intelligentes locales ne remontent pas aussi loin. C'était il y a des siècles, voire des milliers d'années. Mais il est vrai que les autochtones ne nous disent pas grand-chose. Ce ne sont guère plus que des animaux. Les hommes des sables. Ils sont très agressifs et attaquent tout le monde à vue. Ce sont de vraies bêtes. Ils connaissent peut-être l'histoire de Tatrui, mais c'est impossible à dire. Ils refusent de coquer. Pas personnellement, non. Mais ils ont causé des soucis à la corporation de Zerka. C'est déjà bien assez dur d'extraire le minerai de ce caillou. Alors, quand on se fait attaquer en plus, il me semble que la compagnie a mis leur tête à prix. Mais ce n'est pas moi qui essaierai de toucher la prime. Les Jawas sont des êtres primitifs difficiles à comprendre et qui vivent de récupération. Ils ont une affinité pour les droïdes. Certains scientifiques pensent qu'ils ne sont pas originaires de Tatruines. Mais nul ne sait comment ils sont arrivés là. Comme je vous l'ai dit, ils sont durs à comprendre. Ils finissent généralement esclaves des hommes des sables. Ce ne sont pas des combattants. Par contre, ils s'y entendent en affaire. Tout dépend des risques que l'on est prêt à prendre. Demandez au bureau de la corporation. Tant que vous serez au bureau, demandez un permis de chasse. Je ne sais pas. Comme vous voulez. Garei vous. La corporation Xerqa me donne du boulot. 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 C'est parti, c'est parti. 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 Je... C'est parti. 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 C'est parti.